Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver toujours en ce mardi 15 septembre 11h07, heure du Québec, 15 septembre 2020, naturellement, une année qui va passer à l'histoire, probablement l'année la plus marquante de l'histoire de l'humanité, sûrement, une des années les plus marquantes, probablement, avec des choses dont on n'aurait jamais pu imaginer. L'ampleur et le fait que ça nous tombe sur la tête. Incroyable, c'est pas fini, on est juste le 15 septembre. Imaginez-vous, il y a une histoire qui nous provient, et c'est pas une histoire conspirationniste, ça nous vient de CBC News, ou NBC News, encore plus sérieux. Ça a été repris par plusieurs sites, mais je le prends d'un site vraiment sérieux, juste pour vous démontrer que c'est pas n'importe quoi que je raconte, puis que c'est pas des conspirations. On a, depuis des années, 3 à 5 ans, on voit un changement fondamental dans le climat, un changement fondamental dans les cycles climatiques. On a vu des changements fondamentaux aussi dans les cycles politiques, financiers, sociaux, s'opérer, tout ça finalement orchestré par le cosmos, que tu le veuilles ou non. Et on arrive à une époque, justement, 2020, qui est un alignement de tous ces changements-là qui se produisent en même temps, qui sont tous ces changements-là cycliques. Puis il y a un phénomène qu'on observe beaucoup, 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 beaucoup dans le monde entier, et c'est ce phénomène d'oiseaux qui tombent morts, du ciel, qu'on sait pas pour quelle raison. C'est partout, partout, j'en ai rapporté plein, plein, plein de ces événements-là. Vous en avez eu, vous en avez vu d'autres aussi. Il y a plusieurs, on essaie de trouver des explications, empoisonnement, pollution, peut-être des objets volants, non identifiés, invisibles, pas trop hauts, dans lesquels les oiseaux arrivent en masse, hein, parce que souvent ils volent en voilier, bang, se cognent tous dessus, tombent morts. Il y a plein, parce qu'il y en a qui tombent avec des coups brisés, des ensanglantés, puis même avant d'être tombés. Donc, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Là, il y a une nouvelle histoire qui nous vient de NBC News, comme je vous le disais, qui est rapportée ce matin. C'est pas arrivé il y a 50 ans ou il y a 25 ans. Et c'est des oiseaux qui tombent morts au Nouveau-Mexique, potentiellement dans les centaines de milliers. On parle pas de 10, 20, 30, 100 ou 200 ou même 1000, centaines de milliers d'oiseaux. Les scientifiques étudient. Pourquoi tant d'oiseaux meurent et demandent de l'aide au public? Les oiseaux du Nouveau-Mexique tombent morts, les scientifiques ne savent pas. Pourquoi? Les experts de la faune. Donc, ça nous vient du 15 septembre 2020. 9h30, ça peut pas être plus récent. C'est rapporté par Ben Kelson de NBC News. Les experts de la faune du Nouveau-Mexique disent que les oiseaux de la région sont en train de mourir en nombre, alarmant potentiellement dans les centaines de milliers, imaginez-vous. Il semble que ce soit un nombre sans précédent, un très grand nombre à déclarer. Marta Desmond, professeure au département des poissons, de la faune et de l'écologie, de la conservation de l'Université d'État du Nouveau-Mexique, à Côbe, une chaîne affiliée de NBC, à Albuquerque. Des résidents du Nouveau-Mexique ont signalé avoir rencontré des oiseaux morts sur des sentiers de randonnée, des champs de tir, des missiles et d'autres endroits. Dans une vidéo publiée, je vous laisserai comme d'habitude le lien dans la boîte de description, vous pourrez aller voir ça. Quand vous allez lire le texte et que vous voyez des morceaux de texte qui sont en bleu, il s'est illuminé en bleu, ça veut dire que tu cliques là-dessus et tu t'en vas sur le lien de la vidéo qui te montre, publiée par Las Cruces Sun News, le journaliste Austin Fisher montre un groupe d'oiseaux morts qu'il a découvert lors d'une randonnée le 13 septembre dans le nord du comté de Rio Arriba. « J'en ai aucune idée », dit Fisher dans la vidéo, alors qu'il panoramique la caméra pour révéler ce qui semble être des dizaines d'oiseaux morts sur le sol. Desmond a déclaré qu'il était difficile de dire combien d'oiseaux mouraient, mais qu'il y avait eu des rapports dans tout l'État. Je peux dire que ce serait facilement dans les centaines de milliers d'oiseaux. Plusieurs agences enquêtent sur les événements, dont le Bureau of Land Management et le White Sands Missile Range, une zone d'essai militaire. Sur le champ de tir, nous pourrions trouver, dans une semaine, obtenir un rapport sur moins d'une demi-douzaine d'oiseaux, a déclaré Trish Butler, un biologiste du champ de tir. La semaine dernière, nous en avons eu quelques centaines, ce qui a vraiment retenu notre attention. Les scientifiques ne savent pas pourquoi la mort se produit, et Desmond a déclaré qu'il était possible qu'elle ait été causée par un front froid qui a frappé le Nouveau-Mexique la semaine dernière, ou par des sécheresses récentes. Desmond a également déclaré à Côbe que les décès pourraient être liés aux incendies de forêt dans l'Ouest. Est-il se peut que ces oiseaux aient été endommagés ou aient endommagé leurs poumons? Cela les a peut-être expulsés tôt, alors qu'ils n'étaient pas prêts à migrer. Le département de la pêche et de la faune de l'Oregon a déclaré sur Twitter, on ne sait pas grand-chose des effets de la fumée et des incendies de forêt sur les oiseaux. Ça pourrait être aussi une explication. « Les scientifiques demandent au public de signaler les observations d'oiseaux morts dans une base de données en ligne, et que les gens collectent les oiseaux morts en toute sécurité afin que les chercheurs puissent les étudier de près. » Vraiment, vraiment. J'ai un autre lien qui nous parle de cette nouvelle-là. Ça nous vient de Strange Sound. On va aller voir ce qu'ils ont à dire là-dessus. Un nom sans précédent d'oiseaux tombent mystérieusement morts du ciel du Mexique, des centaines de milliers, sinon des millions maintenant. On est rendu avec des millions. Le Nouveau-Mexique voit des morts massives d'oiseaux migrateurs, parce que c'est vrai que quand tu es rendu à des centaines de milliers, tu n'es pas loin du million, avant qu'on répertorie toutes ces morts-là. Au cours des dernières semaines, diverses espèces d'oiseaux migrateurs meurent dans un nombre sans précédent de causes inconnues. Et ce nombre croissant d'oiseaux dans le sud du Nouveau-Mexique qui sont mystérieusement morts ont des experts de la faune qui se grattent la tête. C'est terriblement effrayant, a déclaré Desmond. Nous n'avons jamais rien vu de tel. Nous perdons probablement des centaines de milliers, voire des millions d'oiseaux migrateurs. En août, un grand nombre d'oiseaux ont été trouvés morts à White Sands Missile Range et au White Sands National Monument dans ce que l'on pensait être un incident isolé. Après cela, cependant, sont venus des rapports d'oiseaux se comportant étrangement et mourant dans de nombreux endroits du comté de Dona-Anna et plusieurs autres comtés dont on fait la mention ici. Donc, je vous évite la prononciation. Les oiseaux touchés comprenaient des fauvettes, des moineaux, des hirondelles, des merles noires, des attrapes-mouches et le banc des bois de l'ouest. Les biologistes ont noté que la majorité des oiseaux mourants sont des insectivores, mais que les mangeurs de graines étaient aussi dans le nombre des mourants. Un certain nombre de ces espèces sont déjà en difficulté, a déclaré Desmond. Ils subissent déjà d'énormes déclins de population. Et ensuite, avoir un événement traumatisant comme celui-là, c'est dévastateur. Samedi, seulement 300 carcasses d'oiseaux ont été découverts à Knox Hall, sur le campus principal de l'Université du Nouveau-Mexique. La veille, les habitants des environs ont également trouvé des oiseaux se comportant étrangement et se rassemblant en grands groupes avant de mourir. Les gens ont signalé que les oiseaux avaient l'air endormis. Ils sont juste vraiment léthargiques, a déclaré Cutler. Une chose que nous ne voyons pas, ce sont nos oiseaux résidents mélangés à ces oiseaux morts. Nous avons des oiseaux résidents qui vivent ici. Certains d'entre eux migrent et d'autres pas, mais nous n'obtenons pas d'oiseaux comme les Roadrunners, les Kai ou les Colombes. En revanche, de nombreuses espèces migratrices meurent rapidement. Et on ne sait pas immédiatement pourquoi, même si la cause semble être récente. Les biologistes ont déclaré que les oiseaux avaient mué, remplaçant leurs plumes en prévision de leur vol vers le sud. Et il faut être en bonne santé pour le faire, pour muer. Mais quelque part après cela, alors qu'ils entamaient leur route migratoire, ils ont eu des ennuis. Les biologistes ont deviné que la cause pourrait impliquer les incendies de forêt qui ravagent l'ouest des États-Unis et les conditions sèches au Nouveau-Mexique. Ils ont peut-être été expulsés avant d'être prêts à migrer, a déclaré Desmond. Ils doivent mettre une certaine quantité de graisse pour pouvoir survivre à la migration. Ces oiseaux migrent la nuit et ils se lèvent dans le couranger et ils pourraient migrer pendant trois nuits de suite. Ils descendront et ils se nourriront comme des fous prenant plus de graisse et repartiront. On sait que le couranger aussi, depuis la haute atmosphère, a été changé. Il y a eu beaucoup de transformations, beaucoup de rayons cosmiques galactiques aussi, une augmentation de 15 % dans la haute altitude. Il pourrait peut-être avoir un lien avec ça. Enfin, les oiseaux seront envoyés au laboratoire médico-légal du U.S. Fish and Wildlife Service à Ashland, Oregon, pour une analyse plus approfondie. Plus de 3 milliards d'oiseaux sont morts depuis 1970. Les populations d'insectes s'effondrent et il s'agit simplement d'une mortalité sans précédent. Wow! Un nombre croissant d'oiseaux dans le sud du Nouveau-Mexique sont mystérieusement morts et des experts de la faune se grattent la tête. Donc, vraiment, vraiment hallucinant. Les gens peuvent aider les responsables de la faune en signalant tout groupe d'oiseaux morts sur l'application eNaturalist. Si les gens le peuvent, nous leur demandons de ramasser les oiseaux, d'utiliser des gants ou des sacs pour les ramasser. Nous ne préconisons pas de toucher les oiseaux avec les mains. Mettez-les dans un sac et mettez-les au froid. Donc, vraiment, vraiment une situation incroyablement alarmante. Que se passe-t-il? Et c'est généralisé dans le monde. La pollution, sûrement un lien à jouer. La haute atmosphère, les changements des courants jets, peut-être, pour les oiseaux migrateurs. Le renversement magnétique aussi, ça peut être un autre facteur. L'affaiblissement de la magnétosphère, l'augmentation des rayons cosmiques galactiques. Franchement, 2020, toute une année, puis elle n'est pas terminée, on va s'en rappeler, puis elle va être dans les livres d'histoire, cette année-là. Puis nous autres, on fait partie de ça, on vit ça en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients de ce qu'on vit, mais il y en a quelques-uns, surtout vous, parmi les abonnés de la chaîne, qui êtes conscients de tout ce qu'on vit, c'est hallucinant, des changements climatiques, à tous les drames, à la pandémie, aux extraterrestres, à tout ce que tu peux imaginer. Wow! Toute une année. Sous-titrage ST' 501